Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? On dirait du jus de raisin. Maman et papa boivent toujours ça. Ça doit vraiment être délicieux. C'est peut-être un type spécial de jus de raisin. C'est peut-être un type spécial de jus de raisin. Joyeux jour de mariage, ma chérie ! Encore de nombreuses années ensemble. C'est un vin espagnol spécial. C'est vraiment délicieux. Je vais juste essayer. Qu'est-ce qui est censé mal tourner ? Poids, c'est à nouveau délicieux. Qui boit ça ? Peut-être que tu as juste besoin d'en boire plus. Peut-être que tu as juste besoin d'en boire plus. Jusqu'à ce que ça ait bon goût. Je commence doucement à y goûter. C'est délicieux. Encore une gorgée. Je me sens bien. J'adore ce jus de raisin. Je vais aller à l'école à vélo. J'ai préparé un peu plus de jus de raisin. J'ai préparé un peu plus de jus de raisin. Je peux le boire en chemin. Tu l'as déjà vu ? Pourquoi conduit-elle si bizarrement ? Elle conduit moins bien qu'une personne bourrée. Nous devrions vérifier ça. Salut toi, arrête tout de suite. C'est la police qui parle. Qu'est-ce que la police attend de moi ? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Nous avons dit que tu devais arrêter. Tournez à droite tout de suite. Je ne peux pas m'arrêter. Sinon, je serai en retard au cours. Est-ce qu'elle le pense sérieusement ? Elle veut vraiment partir ? Peut-être qu'elle ne nous a pas bien compris. Allons derrière. Eh, tu ne nous as pas entendu. Tu devrais arrêter. J'ai soif. Je pense que je vais boire encore un peu de jus de raisin. Je pense que je vais boire encore un peu de jus de raisin. Tu ne m'auras jamais. Va-t'en. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Elle ne s'échappera pas. Les cours ont déjà commencé. Je dois me dépêcher. Monsieur Quinze est certainement déjà en colère contre moi. Monsieur Quinze est certainement déjà en colère contre moi. Elle est entrée ici. Ce doit être leur école. Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas avec cette fille. Mais il faut les trouver. Je bois encore un peu de jus de raisin. Je peux mieux me concentrer alors. Je peux y aller maintenant. Je peux y aller maintenant. Bonjour Lisa. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Quinze? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous dire? Non, pas vraiment. Pourquoi es-tu en retard? Ce ne sont pas tes affaires. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Ça ne te regarde pas, mec. Ça suffit maintenant. Tu vas voir la directrice tout de suite. Vous recevrez une recommandation pour cela. Détends-toi, mon frère. Sortez d'ici tout de suite. Je ne suis pas d'humeur à aller voir le directeur. Je préfère faire du shopping. Je préfère faire du shopping. Allons au centre commercial. Alors, où me suis-je arrêté? Oh oui, nous voulions écrire un test. Monsieur Quinze, jetez un coup d'œil derrière vous. Je ne tomberai plus dans ce piège. Bonjour, nous avons besoin de votre aide. Que fait la police dans notre école? Nous cherchons une fille. Elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. Elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. On dirait Lisa. Elle vient d'aller voir la directrice. C'est bon, merci. J'aurais besoin de nouveaux vêtements. Il y a des offres chez KM en ce moment. Voyons ce qu'ils ont là-bas. La robe est superbe. Je vais l'acheter. Excusez-moi, combien coûte cette robe? Excusez-moi, combien coûte cette robe? Cela coûte 40 euros. Merde. Je n'ai pas d'argent sur moi. Tu veux acheter la robe? Oui, je reviens tout de suite. La robe est vraiment jolie. Je n'ai malheureusement pas les moyens de l'acheter. Je n'ai malheureusement pas les moyens de l'acheter. Chaque fois que je bois ce jus de raisin, j'ai de bonnes idées. Chaque fois que je bois ce jus de raisin, j'ai de bonnes idées. Je vais prendre une autre gorgée. Alors je trouverai une solution. Je vais juste prendre la robe avec moi. De toute façon, il me convient mieux que quiconque. Je peux rentrer chez moi maintenant. Ce jus de raisin vous fatigue vraiment. J'ai besoin de dormir. Je vais très vite. Je vais très vite. C'est le dernier avertissement. Arrêtez immédiatement. Où tu seras arrêté? Que font-ils encore ici? Je pensais qu'ils étaient partis. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux rentrer chez moi et dormir. Elle est complètement paniquée. Je suis curieux de savoir ce que ses parents ont à dire à ce sujet. J'espère qu'elle sera assignée à résidence pour une longue durée. Au moins, elle en tirera des leçons. Ça me suffit. Je vais les démonter. Tu ne m'auras jamais. Tu ne m'auras jamais. Que fait-elle? Je ne sais pas, mais il faut les arrêter. Allez, après. Je suis enfin là. La police n'a aucune chance contre moi. Je suis enfin là. Maintenant, je peux dormir en paix. C'était vraiment un rêve étrange. C'était vraiment un rêve étrange. J'ai été suivie par la police. Et j'ai volé des trucs. Je devrais regarder moins la télévision. Votre vélo n'est-il pas là-bas, n'est-ce pas? Oui, ça a le même aspect. Nous les avons enfin. Bonjour, papa. Bonjour, Lisa. Comment allez-vous? Ça se passe comme ça. J'ai mal à la tête. C'est marrant. Tu as fait quelque chose hier? C'est marrant. Tu as fait quelque chose hier? Non, je viens de faire un rêve bizarre. Dites-moi, où est réellement passée la bouteille de vin? Tu veux dire le jus de raisin qui s'y trouvait? Je l'ai bu. Tu as fait quelque chose? J'ai bu le jus de raisin. Ce n'était pas du jus de raisin, Lisa. C'était du vin. Mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation. Mais je n'ai rien fait. Pas toi, la fille. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne le sais plus? Tu t'es enfui de chez nous. Et tu as volé des trucs. Mais tout cela n'était qu'un rêve. Vous devez en rêver. Tu viens avec moi maintenant. S'il te plaît, laisse-moi sortir d'ici. Vous y resterez jusqu'à ce que vous ayez retenu la leçon. Vous y resterez jusqu'à ce que vous ayez retenu la leçon. Mais je ne me souviens plus de rien. Je ne te crois pas. Je vous en prie, laissez Lisa repartir. Cela nous a causé de nombreux problèmes. Lisa va rester ici pendant un moment. Il y a une explication à cela. J'écoute. Lisa a bu trop de vin. Avez-vous donné de l'alcool à votre fille? Non, elle a pensé que c'était du jus de raisin. C'est pourquoi elle s'est comportée si étrangement. Je comprends. Dans ce cas, nous pouvons faire une exception. Lisa est autorisée à y aller. Mais ils doivent mieux cacher votre vin. Mais ils doivent mieux cacher votre vin. Ok, je vais le faire, je te le promets. D'accord, nous libérons à nouveau Lisa. Combien coûte la robe? A. 20 euros. B. 40 euros. C. 60 euros. Écrivez un commentaire.